On vous annonce qu'on lance une nouvelle résidence avec l'Atelier 7. Et que les inscriptions sont ouvertes dès maintenant jusqu'au 31 mars. Si tu veux tout savoir sur la nouvelle session de l'Atelier 7, reste accroché jusqu'au bout de la vidéo, on va tout raconter en détail. D'autant plus si tu es une créatrice ou un créateur passionné de vidéos, alors l'Atelier 7 peut fortement t'intéresser. Pour comprendre ce qu'est l'Atelier 7, regarde le documentaire qu'on a fait sur la session de l'année dernière et les témoignages des premiers participants. Je trouverai tous les liens dans la description. Cette année, je vais faire partie de l'organisation. Et avant de vous donner plus de détails sur la prochaine session, petit retour d'expérience des organisateurs. Un truc qu'on a réussi, c'est vraiment à créer un cadre dans lequel il y avait beaucoup d'entraide et d'esprit d'équipe. Ça tient surtout au fait qu'il n'y avait pas de diplôme à obtenir, il n'y avait pas de compétition entre eux. Par exemple, il n'y avait pas de prix à recevoir pour les concours 48 heures qu'on a organisés. Même nous, qui avons créé l'Atelier 7, on doit déconstruire des schémas d'école et de programmes où on a été. Du coup, on avait quand même prévu des choses, genre des masterclass, des concours 48 heures, pas mal de trucs à faire avec eux, au cas où ils s'ennuient. Et il s'est révélé qu'ils ne se sont pas du tout ennuyés parce qu'ils n'ont pas arrêté de tourner plein pot. Il y avait une énergie complètement folle sur tout le mois. C'est vrai que j'ai aussi été beaucoup impressionné par le rythme qu'il y avait. Je crois que c'est incomparable avec ce qui peut se faire dans les écoles de cinéma. Ils ont d'ailleurs collectivement décidé d'annuler le dernier 48 heures qu'on avait mis en fin de mois tellement il y avait de tournages. Et ça aussi, expérimenter la démocratie, je crois que c'était une première pour nous. Et c'est hyper riche et génial de pouvoir déjà entendre tout le monde s'exprimer, d'entendre leurs doutes, leurs envies, leurs peurs et d'essayer de convenir à tout le monde. Et on se rend compte qu'on ne sait pas faire démocratie et qu'on a encore beaucoup à apprendre et à expérimenter et à découvrir des processus qui nous aideront. Je suis content parce que j'ai l'impression qu'on a réussi à créer une bulle hors du temps pour les participants. Ils n'avaient rien du tout à s'occuper à part juste s'amuser avec tous les autres participants. J'ai l'impression que c'était un peu un retour à l'insouciance, un retour à l'enfance qui leur a permis de faire et d'expérimenter plein d'autres choses derrière. J'ai passé une semaine à l'atelier 7 et ce que j'ai pu observer, c'est qu'écrire, être confronté comme ça à des inconnus et créer tous sur le même pied d'égalité dans ce climat de bienveillance, ça permet de se libérer et de prendre confiance en soi. Alors, pour cette nouvelle session, ça va se passer en Bretagne, à Vitré. Et encore une fois, on a trouvé un lieu avec de super décors pour faire de super images pour vos films. Comme vous allez l'apercevoir dans cette vidéo. Et ça se passe ici, dans un ancien monastère. On remercie beaucoup la ville de Vitré de nous mettre à disposition ce lieu qui est juste magnifique. Eh, on dirait pas un peu un petit peu de l'heure ? Ouais, c'est vrai. On pourrait apprendre la magie du cinéma, non ? Bon ? C'est pas mal ça. Comme l'année dernière, toute la session se déroulera sur un monti du 1er au 31 juillet 2021. Cette année, nous sélectionnerons 24 participants, toujours de façon paritaire, donc 12 filles et 12 garçons. On ne change pas non plus les règles. L'âge minimum reste le 18 ans et il n'y a pas de diplôme ni de cursus demandé. Pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site de la Télécette. Le lien est en description. On va te demander d'envoyer une ou des vidéos que tu as déjà créées. Et une vidéo de présentation de 2 minutes maximum où tu vas pouvoir te présenter et nous dire ce que tu attends de la Télécette et aussi pourquoi tu veux venir. Pour choisir les participants parmi les candidatures, on sera avec Nadja Hanan, autrice-réalisatrice, et Sadia Diawara, producteur. Notre objectif est de repérer des personnes passionnées par la vidéo pour lesquelles l'Atelier 7 sera le plus gros tremplin. Les personnes qu'on va privilégier sont comme pour l'année dernière, des personnes qui se destinent à être scénaristes, à réaliser ou à être assistants réals, chefs opérateurs, à faire de la post-production ou aussi des personnes multi-casquettes qui peuvent avoir autant envie de s'investir devant comme derrière la caméra. On remercie énormément tous nos partenaires matériels qui s'engagent de nouveau pour cette nouvelle session et qui la rendent possible. Et on est hyper content d'avoir accès à du matériel aussi professionnel. SOS Ciné et moi-même sommes super fiers d'être partenaires pour cette édition 2021. On va vous mettre dans les mains de la lumière, de la machinerie, du son. Et je serai là pendant une semaine pour partager tous mes petits trucs et astuces avec vous. On remercie aussi énormément Blackmagic qui nous met à disposition 6 caméras, dont 4 Ursa Mini et 2 Pocket et qui nous prête aussi des moniteurs enregistreurs Video Assist. Et on est hyper content d'avoir des caméras de ce niveau professionnel-là et surtout d'utiliser le codec Blackmagic RAW qui change juste tout au post-prod avec des fichiers qui restent légers et hyper fluides au montage. Et on remercie également MSI qui nous prête 9 stations de post-production pour faire de l'étalonnage, du mixage et bien évidemment du montage. On aura aussi la chance de tourner avec deux boîtiers Z6 II de chez Nikon qui sont compatibles avec les vidéos Assist et qui peuvent donc enregistrer en Blackmagic RAW. Xeine qui nous prête une valise d'optique fixe Xeine et Zayoun qui nous prête un stabilisateur comme celui qu'on est en train d'utiliser, un Crane 3S. Et enfin, Audio Network met à disposition son catalogue de musique pour tous les projets réalisés pendant la résidence. Tout au long du mois, les participants pourront solliciter Guillaume et Jérémy mais aussi deux autres accompagnants que vous pourrez découvrir sur le site. On a aussi prévu une dizaine de masterclass tenues par des professionnels du milieu. On te laisse découvrir la liste des intervenants sur notre site. Pour cette nouvelle session, notre équipe s'est agrandie et toutes les personnes qui permettront à ce projet d'exister seront rémunérées. Notre objectif reste de rendre l'atelier 7 accessible au plus grand nombre. Le tarif réel est de 3500 euros, ce qui comprend les frais pédagogiques, les repas et l'hébergement. Mais grâce à nos partenaires, on a deux tarifs réduits. On a 14 places de 500 euros pour le mois parce que nous avons 10 bourses grâce au soutien de YouTube et du CNC Talents et aussi 4 bourses de la SACD réservées à leurs autrices et leurs auteurs. Et 10 places à 3000 euros pour le mois grâce à tous nos autres partenaires. Si tu veux plus de détails sur le budget de cette nouvelle session, tout est sur la page de l'événement sur le site. Nous sommes très heureux d'annoncer que la société de production France Télé Studio est partenaire de cette édition. Les producteurs veulent rencontrer les participants et découvrir les œuvres qui seront produites pendant ce mois. J'ai hâte de découvrir toutes les candidatures, et j'espère surtout qu'il y aura des profils hyper variés. Comme d'habitude, tu retrouveras toutes les infos et tous les liens dans la description de la vidéo. En tout cas, on a hâte de découvrir toutes les candidatures. Moi, j'ai hâte de vous retrouver pour les ateliers en juillet, mais avant, vous avez jusqu'au 31 mars. Pour postuler. 31 mars, 23h59 et 59 secondes. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada